Hey, comment ça va ? Et si on parlait d'amour aujourd'hui, de mes amours, de ce que je pense de l'amour, de vos amours, d'histoire d'amour encore, l'amour toujours, avec ce que vous voulez. Moi je crois que l'amour ça me passionne. Depuis ma rupture, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai quitté la France pour essayer de me sortir d'une dépression lourde parce que c'était un grand choc, que je suis partie plusieurs mois vivre au Brésil, que je suis partie vivre plusieurs mois au Mexique et j'y suis encore, et qu'évidemment il s'est passé des choses et que je chemine et que j'essaie toujours de vous transmettre ce que je crois avoir compris pour transformer ce que moi je vis et me dire, au moins ça peut être peut-être utile à d'autres personnes. Et j'ai beaucoup de femmes, majoritairement des femmes, qui souvent sur Instagram en messagerie privée, me parlent un petit peu de leurs expériences de rupture, me demandent comment je m'en suis remise, comment j'ai fait pour m'en remettre, est-ce que j'ai redécouvert l'amour et me poser des questions, alors venez, je vais vous dire toute la vérité, rien que la vérité, dans les bons côtés, dans les moins bons côtés. Bien, alors, la mûre. Après 7 ans de relation, que je pensais définitive, presque, enfin évidemment, on sait jamais ce qui va arriver, mais je me suis dit, il n'y avait pas de signaux pour que ça s'arrête, donc j'étais persuadée, j'ai eu évidemment un choc, c'est une rupture, mais ça arrive. C'est la vie, c'est la vie, j'ai pas été la seule à vivre ça, donc c'est la vie. Mais il y a une chose dont je me suis souvenu, et que je peux donc aujourd'hui vous partager, une phrase que j'ai dite à mon ex-compagnon, et qui s'est donc avérée juste, que ce soit en pensée, donc ma croyance, mais aussi en acte. Une semaine après que cet homme m'ait quitté, on a encore quand même pu avoir des discussions, moi j'avais besoin de comprendre, donc au mieux possible, pourquoi ? Et je me souviens d'une phrase que je lui ai dite, et ça faisait donc à peine 6-7 jours que c'était fini, donc imaginez que je suis encore en plein choc, je suis au désespoir, au désarroi, j'aime encore cet homme profondément, et que je ne comprends pas ce qui m'arrive, et je vois tout ce qui va changer en plus, tellement on était lié, on parle pas de 6 jours, 7 mois, on parle de 7 ans. Je ferais une bonne grosse dépression avérée lourde derrière, mais pourtant, malgré tout, j'ai une conviction, je lui dis cette phrase, « Je suis triste que cette histoire se finisse entre toi et moi, non pas parce que j'ai peur de ne plus être aimée, et non pas parce que j'ai peur de ne plus aimer ensuite. Je suis triste parce que c'est toi que je perds. Je ne suis pas triste parce que j'ai peur que plus rien ne m'arrive ensuite. » Et la phrase à retenir, celle dont j'étais persuadée, au fond de moi, ma conviction, c'était « Je sais très bien qu'après toi, je serai de nouveau aimée par des hommes, et je serai de nouveau amoureuse d'autres hommes. » Et je ne sais plus pourquoi, qui m'a fait plus ou moins douter, au point que j'ai pu me dire, à un moment donné, après cet épisode, « Tiens, peut-être, en fait, je suis dans le mensonge. » Tu vois, peut-être que je suis en train de me voiler la face, peut-être que j'essaye, avec un espèce d'ego, de tenir ma face comme ça, et dire « Ah, je sais très bien que j'en aimerais d'autres et que je serais davantage aimée. » Donc j'ai essayé de réfléchir à « Est-ce que je suis sans ça avec moi-même ? » Puis j'ai eu un moment, quelques semaines plus tard, une conversation avec une fille, qui avait aussi vécu une rupture quasiment au même moment que moi, et on discutait ensemble de ce qu'on ressentait, de notre vision des choses, et j'étais plutôt toujours d'accord avec elle, j'acquiesçais, je dis « Bah oui, bah exactement, bah oui, bah pareil. » Et à un moment, elle a cette phrase, elle dit « Et tu vois, Céline, du coup, on ne se sent plus aimable. » Aimable, non pas poli, hein, aimable, le fait d'être suffisamment bien pour être aimée par quelqu'un. Et moi, qui étais tout le long de son discours plutôt d'accord avec elle, j'acquiesçais, sincèrement, je dis « Bah oui, oui, oui. » Quand elle a sorti cette phrase, j'ai fait J'ai pris quelques secondes pour me dire « Pourquoi je bug ? Pourquoi je suis pas vraiment d'accord ? » « Attends, je suis d'accord ou je suis pas d'accord ? » En fait, j'étais pas d'accord. C'est-à-dire que même au plus profond de mon mal-être, même vraiment en rampant, en me disant que j'allais crever, c'est vraiment ce que je pensais en perdant mes 7 kilos. Bon, bref. Là, j'étais pas d'accord. Je me disais pas « Mais moi, je suis pas aimable. » C'est sûr que je suis aimable. Je veux dire, ça, ça ne se remet pas en question, en fait. Je suis donc dit « Peut-être que c'est encore trop tôt. » Et les mois sont passés. Et par contre, cette conviction, elle est restée. Donc, dès les premiers jours, quand j'ai sorti cette phrase à mon ex-compagnon, j'étais pas dans le mensonge personnel. Et l'expérience m'a été donnée. Un an et demi après, qu'est-ce qui s'est passé amoureusement dans ma vie ? Oui, j'ai été aimée de nouveau par plusieurs hommes. Parfois avec une romance comme ça, un emballement et un enthousiasme. Que ce soit au Brésil, que ce soit au Mexique, que ce soit en France. J'ai fait des rencontres d'hommes qui étaient prêts à s'investir avec moi. Alors, on ne sait pas ce que ça aurait donné si j'avais poursuivi plus longuement. Mais en tout cas, dans un vrai beau investissement amoureux, d'engagement. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Et c'est là que l'amour, c'est à la fois aussi beau que j'ai envie de prendre l'amour, tu sais, de le personnifier et de lui tordre le cou comme ça. Cric, cric. Tu saoules l'amour. Cric, cric. C'est qu'à la fois, j'ai été super aimée et que j'ai également aimé vraiment un élan d'amour. Et j'ai dû quitter une personne que j'aimais malgré tout. Je crois que c'est la première fois vraiment de ma vie, réellement, où je prends la décision d'écouter mon intellect, ma raison, plutôt que mon cœur. J'ai quitté une personne que j'aimais encore, mais que je savais ne pas être la bonne personne pour moi dans ma vie. Et ça, c'est l'expérience. C'est grâce à l'expérience. Écoutez les conseils de Tati Cissé pour éviter peut-être quelques écueils. Si vous êtes comme moi, des gens très sentimentaux, des gens très portés sur l'amour, des cœurs comme ça, qui aimont le principe d'aimer. Mais j'ai fait ça parce que je savais que c'était pas une personne avec laquelle j'avais un futur. Et en parallèle de ça, j'ai dû faire du mal au cœur d'autres personnes en leur disant également on arrête. Et là, c'est parce que moi, je savais que je n'étais pas amoureuse. Ah, je vous jure, c'est mal foutu. Et vraiment, pendant tous ces mois, j'ai eu l'impression, je vous promets de vivre dans une télé-novella. Mais même mes copines qui étaient là, enfin vraiment, on avait l'impression qu'il m'arrivait toujours de nouveaux épisodes. C'était quoi la nouvelle saison de la télé-novella de CC ? Il y avait toujours des rebondissements, des trucs, des machins. Ça a été un putain d'apprentissage. Je suis pas encore complètement sortie de la compréhension de tout ça. Parce que comment tu finis par comprendre un petit peu le système, le principe de l'amour ? Puisque imaginez, on a tous envie d'être amoureux, on a tous besoin d'amour. Depuis la nuit des temps, tous les artistes, que ce soit les poètes, les musiciens, les écrivains, les chanteurs, tout le monde parle d'amour. Tout le monde, tout le monde. C'est bien que c'est le dénominateur commun le plus essentiel à la vie d'un énorme pourcentage de la population depuis très longtemps. Donc les choses que j'ai retenues et que je savais déjà, mais que j'ai parfois encore du mal, selon les périodes de la vie, à m'appliquer, c'est que on n'écoute pas sa raison, voire son intuition. Pourquoi ? Parce qu'on est en manque d'affection, on est en manque d'amour, on est en carence, on n'a jamais rappelé un ex. Afin qu'il vienne vous offrir un peu de tendresse, de câlin, alors que vous savez pertinemment que ça ne se fait pas de faire ça. Vous le savez très bien. On le sait, tu le sais, je le sais, on le sait. Et pourtant, j'ai dû, j'ai dû, malgré un cœur débordant, mettre en pratique que la priorité, c'est moi. Je suis la priorité de ma vie. Et des compromis sont absolument importants et nécessaires dans une relation amoureuse, mais il y a des limites. Et vos limites, c'est vous qui les posez. Et quand ces limites sont franchies, ou que vos attentes, vos besoins essentiels et indispensables ne sont pas respectés, alors il faut réussir à se respecter. Et le respect de soi-même, il ne va pas nécessairement avec le cœur qui est prêt s'il est bon à pardonner, à accepter, à faire preuve de compassion. C'est ça toute la complexité de la chose. Mais il faut toujours poser ses limites, et surtout vis-à-vis de soi-même, en fait. Ce n'est pas une question d'égo, en fait. Ce n'est pas une question d'égo mal placé de ne pas envoyer un message ou de ne pas tendre la main ou de ne pas pardonner juste pour une question d'égo mal placé. Par contre, il faut faire la différence entre l'égo mal placé et ce que vous attendez d'une relation. Dans mon cas personnel, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a un profil de personne. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est vraiment pas de sa faute. Mais je sais pour avoir connu ce genre de profil ou pas avant dans ma vie, ce ne sont pas des choix de leur part, mais qu'il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de projection possible. C'est comme ça. Et c'est incompatible avec celle que je suis, la manière dont je vibre, mes besoins et mes attentes. Et je sais trop ce que c'est déjà auparavant. Donc la vie m'a remis un espèce d'exemple similaire, un modèle similaire et m'a dit alors, qu'est-ce qu'on en fait ? On y retourne ou on n'y retourne pas ? On comprend la leçon ou on ne comprend pas la leçon ? On a compris la leçon. On ne l'aime pas bien. Ce n'est pas très cool de faire ça en fait. Mais on a compris. Donc aujourd'hui, je suis célibataire et je voudrais juste terminer sur cette phrase que je me souhaite comme je souhaite aux gens qui sont en quête d'amour. Quand tu tombes amoureux de la lune, tu arrêtes de regarder les étoiles. En ce moment, j'ai beaucoup beaucoup d'étoiles autour de moi mais je veux bien trouver ma lune. En même temps, la lune, ça fait penser à un cul. Oh, je viens de défoncer le moment poétique. Ma lune ! Où es-tu ? Si ça se trouve, les gars, l'homme de ma vie, l'homme de ma vie, en fait, je vais le rencontrer dans une soirée bourrée et en fait, il va montrer son cul à toute l'assemblée. J'ai fait un... C'est lui ! Je l'ai trouvé ! Si ça arrive, je vous le partagerai évidemment. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager peut-être à certaines personnes qui en auraient besoin et à laisser un commentaire pour l'algorithme et à me rejoindre sur Instagram pour poursuivre les aventures. Et c'est Maria de Santos de la Veracruz de les Guacamoles. Je vous embrasse. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501